Le Paris Saint-Germain s'apprête à retrouver le Real Madrid en Ligue des Champions, mais quelques jours auparavant, il faut se déplacer à 3 à 18ème de Ligue 1 Conforama. Des Troiens qui ont pris 4 points sur les 3 derniers matchs, c'est correct pour le Promu qui va essayer de réaliser une grosse performance contre un PSG qui a la tête à la Coupe d'Europe. Des Parisiens qui font tourner leur effectif, Marquinhos ou encore Cavani sont laissés au repos, Neymar est bien évidemment blessé et absent pour plusieurs mois. Le club de la capitale qui prend quand même la direction des opérations avec ce premier ballon pour Antrel Di Maria, Lo Celso le récupère, la frappe de Lo Celso et la parade d'Erwin Zelazny. Le gardien de but de l'Estac est déjà sollicité et le PSG qui insiste avec toujours Di Maria. Meunier est monté sur le côté, le centre du Belge, Kurzawa pour une remise et une tentative de retourner à Chromatique. Le geste est signé Christophe Nkunku et encore Zelazny qui s'interpose, le gardien Troyen en grande partie responsable du score de 0-0 à la mi-temps. Le PSG sort de 2 victoires, 3 à 0 contre Marseille, une en championnat et une en Coupe de France. Des Parisiens qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. Ils se déplaceront sur le terrain du stade Malherbe de Caen pour jouer cette demi-finale mais ce sera beaucoup plus tard dans la saison. D'abord ce match de championnat a bien négocié et Antrel Di Maria réussit enfin à marquer dès le retour du vestiaire. L'un des hommes très en forme du PSG marque à la 47ème minute son 8ème but de la saison. Les Troyens ne profitent pas de cette partie où le PSG pouvait avoir la tête un petit peu ailleurs et avec un effectif remanié. Ils ont du mal à se procurer des occasions. Les Parisiens insistent avec Dani Alves entré à la place de Di Maria. Le ballon dans la surface avec ce centre et la frappe à côté de Nkunku. Déjà deux occasions pour l'un des jeunes joueurs de l'effectif qui gagne du temps de jeu sur ce match. Et les Parisiens ne se sont pas mis à l'abri alors ils insistent toujours Dani Alves pour le centre. Ici pas de faute signalée, Dani Alves pour un nouveau centre. Et cette fois-ci Nkunku va réussir à marquer son but à la 77ème minute. Il porte le score à 2 à 0. Premier but de la saison pour Christopher Nkunku. Après cette action où il pouvait y avoir discussion sur une éventuelle faute de Meunier. Mais l'arbitre Karim Abed n'a pas sifflé. Nkunku en profite pour son deuxième but en Ligue 1 Conforama. Troyes a encore une petite chance avec Benjamin Nivet. Superbe frappe et quelle parade d'Alphonse Areola. Il empêche les Troyens d'y croire. Les Troyens qui ne parviennent pas à revenir dans ce match. Le PSG s'impose 2 à 0 sur le terrain de Troyes.